Onana est un très bon gardien de but, mais je dois dire que moi j'ai vu des gardiens de but, vous me direz que le temps a changé, on est maintenant au numérique, et peut-être que les gardiens analogiques que sont Belkone, Songo et les autres sont remplacés aujourd'hui par les gardiens numériques qui viennent jouer au centre du terrain, relancer les ballons et on applaudit. C'est bien. Mais lorsque une équipe comme la nôtre est déséquilibrée, déséquilibrée dans sa texture, dans son ossature, prendre le moindre risque, met davantage l'équipe en danger. Je crois que c'est ce que Rigobertson a essayé d'expliquer à notre portier Onana au cours d'une séance d'entraînement, pour ce qu'il faisait au cours de cette séance d'entraînement, qui n'est que le laboratoire de préparation de ses marges. Il sort au centre, il demande aux latéraux qu'ils veulent monter de lui, remettre le ballon, et c'est lui qui organise le jeu comme libéraux ou comme 8 ou comme 10. Ça nous a coûté, ici même déjà, contre le Burkina Faso, ça nous a coûté contre la Suisse, et lors de la préparation du match contre la Serbie, Rigobertson a demandé à notre portier de se conformer un temps soit peu à l'équilibre qu'il recherchait dans cette équipe, et à jouer comme un gardien de but, un portier. Il n'est pas interdit un portier de sortir, il sort si c'est nécessaire, mais il ne sort pas pour organiser le jeu. le portier a mal pris la mouche, il a dit à l'entraîneur qu'il n'avait pas à lui apprendre à jouer comme il joue, et le lendemain, il n'est pas venu aux entraînements. Il a prétexté une maladie, une pubalgie. Il est resté dans la salle des soins, Rigobertson a constaté qu'il n'était pas là, et déjà, lorsque Rigobertson le lui a dit, il n'était pas content. Il n'était pas content, il a manifesté, il lui a dit, je n'aime pas, et Rigobertson lui a dit, petit frère, je suis ton entraîneur. Je te le dis, es-tu, je suis ta commode. Il a mal pris la mouche, et il ne s'est pas présenté aux entraînements le lendemain, un jour avant le match, prétextant qu'il était malade. Et renseignements pris auprès des médecins, ils ont dit, oui, on a fait le diagnostic, on l'a observé, on l'a... Il ne souffre de rien. Il ne souffre de rien. Donc, le bonhomme, grosse tête, indiscipline, et l'entraîneur a pris ses responsabilités. Les joueurs m'ont même déclaré que quand ils sortaient des vestiaires, ils disaient, on ne va pas faire ce que l'entraîneur a dit. Voici ce que nous devons faire pour gagner ce match. Moi, je voudrais d'abord rappeler que quand je viens sur un plateau de débat, je ne viens pas les femmes de chapelle. Je viens porter la vérité. Un dicton dit quelle que soit la bouteille, pourvu qu'on ait de l'ivresse. J'ai eu mon ivresse vendredi dernier. J'ai eu mon ivresse. Le Brésil que nous avons battu n'était pas l'équipe B. Tout compte fait, cette équipe avait du potentiel. Mais je crois qu'elle-même n'a pas cru en elle-même. Mais il faut arrêter de penser que les Lyons sont le sommet du football mondial. Nous rêvons tous. J'ai une petite vidéo ici que j'aurais bien aimé montrer au professeur avec S. Dans laquelle Samuel Eto'o, le président, alors tout nouveau président de la Fécat Foot, présentait le sélectionneur aux joueurs. Il leur disait, celui-ci est mon sélectionneur manager en qui j'ai toute ma confiance. Quiconque fera une incartade, je ne transigerai pas au plan de la discipline. Je constate qu'il y a un Eto'o bashing permanent sur ce terrain. C'est mon point de vue. Permanent. On n'a pas évoqué Eto'o ici, mais les gens parlent d'Eto'. On parle de son, le manager. On parle de Nana, le footballeur. Mais le nom d'Eto'o apparaît... On n'est pas au procès de la fédération. On est au procès de la sélection nationale du Cameroun. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans ce deuxième podcast de la journée. Et nous sommes évidemment dans la deuxième partie de la Coupe du Monde. Et celle-là ne se joue plus à Doha ou Qatar. Celle-là se joue sur le continent. Et on va commencer par la fin, rapidement, pour que vous attrapez, pour ceux qui l'attrapent au bon. Parce que c'est le nœud. Jean Lambernan déclare. On n'est pas au procès de la fédération camerounaise de football. On est au procès de l'équipe nationale des lions indomptables du Cameroun. Il faut savoir que chacun aiguille le débat où il veut. Je vous avais expliqué que le prochain match de Coupe du Monde qui va se commencer sur le moment où il faut tailler la veste du bouc émissaire, c'est qui le responsable. Et je vous avais expliqué que pour pouvoir sauver la tête du soldat Dadis Kamara, il va falloir exposer pas mal de têtes. Et je vous avais dit que les premières personnes qui seront attaquées, ce sont d'abord les joueurs. Il va falloir que les joueurs soient prêts à porter le manteau du coupable, que ce soit leur faute. Et toute l'armée de communicants des Dadis Kamara a son don cet objectif de mettre sur la table le débat de la capacité des lions indomptables. Pour eux, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il faut d'abord gagner ce procès dans l'opinion publique. Mettre sur la table le procès des lions indomptables et non le procès de la fédération camerounaise de football. Les enfants, faites très attention à ceux qui se bagagrent en ce moment. N'écoutez pas les gens qui viennent parler. En ce moment précis, il n'y a que la fédération camerounaise de football a un objectif. C'est de dédouaner justement d'abord le président de la fédération, le principal responsable, comme dans toutes les républiques d'irresponsables. Là, on a créé un couloir pour pouvoir défendre le président de la fédération. Et si on peut aussi sauver en même temps le manager sélectionnaire, ça peut être bien. Mais la première personne qu'il faut sauver, c'est le président. C'est pour ça qu'on ne doit même pas faire le procès de la fédération. Là, ce qu'on voit Jean-Marc, l'argent l'a maintenant fait. Il essaye de mener le match compliqué qui consiste à imposer qu'on ne fasse pas le procès de la fédération, mais qu'on fasse plutôt le procès des joueurs. Ça veut dire qu'on doit enlever la responsabilité de la... Donc il est même choqué au point où il le dit. C'est pour ça que j'ai gardé le petit bout derrière. Pour que ceux qui nous prennent comprennent que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir tailler, trouver le bouc émissaire qui va dédouaner le docteur Dadis Kamara. Donc, ça va être l'opération de la deuxième partie de la Coupe du Monde qui va se jouer dans les médias, là-bas, au 237 sur le continent. Ce sera comment sauver le soldat Dadis Kamara. Mais les joueurs n'ont pas beaucoup les responsables qui vont venir les défendre sur les plateaux de télévision. C'est pour ça que nous, on est là. On est là pour défendre les joueurs. Parce que je suis tellement fier de la victoire des joueurs contre le Brésil. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour moi, si les joueurs ne gagnaient pas ce match contre le Brésil, ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile pour le dirigeant, c'est-à-dire la Martial qui dirige la FEC à foot, de tout verser sur les joueurs. Ça aurait été plus facile, plus logique. Ils auraient pu trouver ça plus logique et tout. Mais comme les joueurs ont mouillé le maillot, vous comprenez donc pourquoi j'étais dans l'autre zigzag, en train de dire aux gens, jouez ce match contre les études, le dernier de votre vie. Parce que c'est ce match-là qui dédouane les Lyons. C'est le match contre le Brésil qui fait que l'équipe dirigeante de la FEC à foot ne peut pas leur tailler le manteau des gens qui ne veulent rien faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de profiter de cette victoire à leur compte au maximum et essayer de diaboliser les joueurs pour essayer de trouver quelques victimes. Parce que là, le premier match qui consiste d'abord à transformer la victoire contre le Brésil comme étant quelque chose qui fait que notre parcours en Coupe du Monde est une réussite, la victoire n'est pas en train de passer parce que les Camerounais sont quand même un peu intellectuels. Ils étaient quand même surprenants de leur part de nous faire croire, de croire dans leur tête que cette victoire contre le Brésil, une victoire qui vous annule, on dit la victoire qui a un goût amer dans la bouche. Ça fait la victoire d'une défaite. Mais ils sont contents pour ça et tout. Ils ont cru qu'ils pouvaient, qu'on était suffisamment émotifs, faibles, pour pouvoir nous contenter de ça. Là, ce n'est pas en train de marcher. Et dans le cadre de faire porter aux joueurs le manteau du bouc émissaire, et je vous ai dit, le premier, c'est Onana. Là, Jean Lambernan, il est dans son rôle. Là, vous voyez comme il parle d'Onana. Le petit, indiscipliné, il ne peut rien et tout, patati, patata, il ne respecte pas les joueurs, il ne respecte pas le coach. Il a un petit accent de dédain parce qu'il a une feuille de mission claire. C'est de faire tomber la responsabilité sur André Onana et de protéger l'organisation. Donc, il est là comme étant le défenseur d'une grosse mafia. Quand vous voyez la structuration et la construction de son discours, vous comprenez qu'on est donc dans cette deuxième partie, cette deuxième partie de la Coupe du Monde qui consistera aujourd'hui à trouver le coupable, le responsable. Si on peut annihiler tout, ça pourrait servir à tout le monde. Mais comme les Camerounais sont plus bêtes et qu'ils veulent savoir ce qui se passe, eux, ils ont besoin de venir en offensif. Donc, Jean Lambernan, en ce moment précis, est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle parce que c'est la première fois quand je vous ai dit que vous allez constater ça, qu'une victoire se dispute. La victoire est discutée entre le staff et les joueurs. C'est-à-dire que Jean Lambernan a du mal à dire que c'est la victoire des joueurs. Parce qu'en même temps, si ces joueurs-là qui ne respectent pas le staff, ce sont ces mêmes-là. Donc, si ces six joueurs-là n'ont pas respecté le staff, si ces joueurs-là, lui ont dit, parce qu'il allait plus loin, il a même croisé des joueurs qui l'ont dit que ce que le coach dit là, on ne va pas faire ça. Pourquoi vous comprenez qu'il a son rôle qui est de diaboliser les joueurs et vous les enfants ? Vous savez très bien qu'on doit protéger les lions indomptables. On ne peut pas sauver les deux. Et comme les lions indomptables ne sont pas là pour se défendre eux-mêmes, heureusement, papa est là. Papa est là. C'est pour ça qu'on décrypte. Je dis toujours aux gens que ça, ce n'est pas une chaîne. Ici, la clinique n'est pas un endroit où on vient chercher les informations. Non. La clinique, c'est un endroit où on décrypte l'information. C'est mon décryptage, mon point de vue. Et je vous ai amené doucement, doucement, je vous ai expliqué pourquoi c'était important que les joueurs gagnent le match contre le Brésil. Parce que ça a empêché l'équipe de la Fédération de les lancer à la Vendique Populaire et ils voulaient gagner leur Coupe du Monde dans nos cœurs. Ils ont réussi à se sortir de ce traquenard. Maintenant, la Fédération essaie de prendre à son compte cette victoire, ce qui est tellement moche parce que la Fédération devrait être en train de féliciter les joueurs. mais comme eux-mêmes ils jouent leur place, ils essayent donc de dire que... Parce que là, quand vous voyez comment Jean Lambert, il parle de Rigoberts ou Manac, il vous parle du plus grand coach avec les plus grosses stratégies. Mais c'est la même bouche qui te dit encore que quand les joueurs les joueurs lui ont dit que quand ils partaient au stade à l'intérieur et tout, bah... Ils disaient entre eux qu'ils ne vont pas suivre ce que sont dits pour gagner et ils vont aller jouer. S'ils faisaient alors ça, s'ils disaient que non, on ne va pas suivre ce que le coach fait, et qu'ils ont gagné contre eux aussi, contre le Brésil. Pourquoi c'est que tu en sens ce bonhomme ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment parce que c'est la deuxième partie de la Coupe du Monde et là, ce sera à vous de décider si vous êtes d'accord qu'on fasse parce que ça, c'est ça, c'est la André Onana Bachir. C'est le André Onana Bachir. C'est-à-dire qu'on doit trouver le bouc émissaire. Et c'est Jean Lambert qui vient nous dire qu'il est là pour établir la vérité. Parce que le principal problème, c'est que c'est le même bonhomme qui nous a parlé d'une bagarre imaginaire entre Ngande et Erzambouan, qui ça, et un problème qui n'a pas encore réglé, mais le mot vérité est toujours dans sa bouche. Les enfants, c'est très intéressant ce qui va se passer et vous devez savoir que ce sera vous. Vous aurez toujours le choix. Soit vous allez toujours aller vous mettre à mendier pour recevoir les miettes et sacrifier les joueurs de l'équipe nationale. Soit savoir ce qui est important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils vont continuer les primaires. Ils ne vont pas d'abord assumer. Assumer et ils vont continuer les primaires. C'est très intéressant. Ah, et les enfants, là, c'était la capsule liée à Jean Lambert. Maintenant, ce que vous allez voir après, c'est la remontade qui était opérée par l'homme qu'on appelle maintenant Dieu donné et Somba. Parce que sur ce plateau, il y a aussi Dieu donné et Somba. Je fais maintenant vous décrypter le Dieu donné et Somba dans le troisième podcast de la journée. Prenez du plaisir les enfants. Ouvrez vos esprits. Comprenez ce qui se passe. Dans ce moment, l'opération, c'est il faut sauver le soldat d'Addis Kamara et pour ça, il faut vous débarrasser de la tête de Anglona au moins parce qu'il n'a pas fait partie des autres joueurs. Donc, ils n'ont pas pu faire porter le manteau aux lions indomptables. Alors, ils vont essayer de le faire porter à un nana. Oui, t'as dit. Tic-tac, t'ic-tac. C'était papa.